donc vous avez un peu deviné aujourd'hui ça va être un tutoriel de comment dessiner un oeil de manga alors je vais essayer de simplifier au maximum pour que ça puisse être facile et instructif donc aujourd'hui ça va être uniquement l'expression vue de face donc voilà alors ce que je vais faire comme d'habitude on va commencer par schématiser alors ce qu'on va faire on va on va tracer deux lignes parallèles je vais essayer de m'installer comme ça je serai plus à l'aise et alors ce qu'on va faire on va essayer de dessiner trois cercles identiques plus ou moins et en fait les trois cercles doivent se re avoir plus ou moins la même dimension et alors ce qu'on va faire on va passer par dessus juste le dessus et en dessous pour dessiner le contour mais avant de faire le contour de cette forme ovale on va ajouter comme un petit triangle ici dans les coins et on pourrait se passer de celui ci l'effacer parce que bon les yeux de manga sont quand même assez grands et il ya quand même assez d'espace entre entre les deux les deux yeux donc ce que je vais faire j'ai passé avec du noir du feutre noir par dessus ou alors terminer le contour avec le crayon et alors ici j'ajouterai aussi une petite boule alors ce que je vais faire je vais faire le dessus je vais dessiner le contour alors le trait qui sera au dessus il sera assez épais et je vais accentuer la pointe qui a dans le sur le bord de l'oeil descendre légèrement mettre un trait en bas et repasser ici sur le coin je ne ferme en fait je ne ferme pas la forme de l'oeil et ensuite ce que je vais faire je vais dessiner à l'intérieur aussi un cercle un grand cercle alors je fais plein de rond comme ça pour essayer d'avoir une forme de deux cercles qui sera quand même assez joli et ça ce sera l'iris et à l'intérieur je dessine la pupille mais c'est c'est pas vraiment un cercle c'est une forme ovale donc voilà je disais on dessine le cercle c'est pas vraiment un cercle c'est une forme ovale un peu comme ça qui ressemble à un cercle un peu allongé et ça aussi c'est un ovale et alors une fois que j'ai la forme bon qui me plaît je repasse de nouveau sur le contour je vais refaire deux fois ce dessin comme ça vous verrez de nouveau peut-être au ralenti pourquoi pas je vais faire lentement ce qui ce qui fait le charme de l'oeil du manga je vais dessiner un éclat de lumière en fait alors deux boules que je vais laisser en blanc et à l'intérieur je vais colorier en noir je vais gommer le crayon bon bien sûr je ne trouve pas ma gomme je vais gommer voilà ce que j'ai pas besoin comme trait pour laisser la forme bien propre donc alors une fois que j'ai fait le contour je peux déjà colorier à l'intérieur de la pupille en laissant en réserve les deux points blancs qui qui va faire que ça va donner un éclat de lumière et alors ici ce qui fait le charme de l'oeil de manga surtout chez les filles ce sont les cils donc les cils je peux en dessiner trois quatre un peu espacé et alors je reviens sur le bord du cil et en fait je le rends un peu plus épais vers le bas avec une pointe légèrement pointu donc maintenant pour colorier l'intérieur de l'iris je vais commencer d'abord par une couleur claire ensuite je vais repasser avec une couleur foncée donc la couleur claire je vais quand je vais colorier je vais colorier avec des traits comme ça parce qu'à l'intérieur de l'oeil vous voyez on a des traits je ne saurais pas comment les nommer mais vous m'avez compris j'ai oublié de dessiner le sourcil donc le sourcil ce qu'il a c'est que il épouse en fait la forme de l'oeil c'est à dire qu'on va faire le même la même courbe la seule différence c'est que sur le bord on va élargir et au fur et à mesure on va laisser le trait s'affiner donc je repasse avec le feutre noir comme ça on verra mieux donc voilà avec la couleur plus foncée comme il ya le noir je vais l'adoucir avec la couleur plus foncée qui se rapproche au bleu donc je repasse un contour juste au dessus du noir pour donner cette cette impression de dégrader et ici aussi et alors au fur et à mesure de temps en temps j'envoie des petits traits alors si vous voulez on peut encore embellir ça avec un crayon de couleurs mais je ne les ai pas sur les mains donc forcément je vais aller les chercher alors voilà je prends de nouveau un autre bleu et j'adoucis un petit peu c'est très pour donner un peu un côté plus homogène alors si vous avez une couleur de feutre qui ressemble un beige comme ça ouais je crois que c'est ça ou alors je vais prendre celui-ci alors on va venir ici vers le coin de l'oeil et dessiner juste un léger trait comme ça épais donc on met un peu de couleur de peau et voilà vous avez votre oeil de manga donc je vais le refaire ça a été très rapide donc je vais refaire donc on dessine deux traits horizontale on dessine trois cercles plus ou moins ovale un peu étirés collés l'un à l'autre ensuite on ajoute une légère pointe ici vers le bord pareil de l'autre côté parce que ça c'est ce sont les deux yeux ça c'est juste en fait le la forme qui va nous donner l'espace entre les deux yeux et alors ici j'ajouterai peut-être deux petites boules pour vous faciliter la tâche pour savoir ajouter la petite pointe qui fait ça voilà donc une fois que j'ai la forme globale de mes deux yeux je peux déjà commencer à repasser avec le feutre noir et ensuite j'effacerai ça donc voilà une fois que j'ai ma forme globale voilà qui me plaît soit j'efface ça tout de suite ou alors après et je dessine l'iris qui est un grand cercle à l'intérieur de cette forme on va dire comme un citron et là c'est la pupille qui elle est allongée je vais faire le contour de l'iris et je commence à dessiner l'éclat de la lumière et comme j'ai dit je peux déjà colorier à l'intérieur mais bon j'ose pas colorier parce que quand je vais gommer je vais peut-être salir avec le feutre donc ce que je vais faire je vais d'abord gommer ça cette forme qui est entre les deux je n'en ai plus besoin c'était juste la forme qui m'a permis de les espacer j'efface mes traits enfin vous avez vu j'ai répété plusieurs fois des cercles comme ça pour pouvoir avoir un cercle convenable quand on dessine après tout ça on dessine les cils et donc on fait un trait deux traits ou trois ou quatre ou cinq maman ça c'est pas ça c'est à vous de voir et on accentue ce trait là on va le rendre plus épais et alors les cils ils sont un peu courbés et vers le bas on élargit le cil maintenant si j'ai envie de la colorier avec du vert à l'intérieur je fais la même chose que tout à l'heure voilà je coloris à l'intérieur avec des traits et alors je prends une couleur plus foncée et je repasse ici et donc voilà je disais on peut prendre un trait de couleur et de nouveau passer par dessus pour adoucir mon coloriage au feutre et alors je viens de nouveau ici entre le noir et le vert et je repasse avec la couleur foncée pour créer ce dégradé plus ou moins c'est une impression dégradé mais c'est pas vraiment dégradé ok alors dans le coin le coin de l'oeil je le représente oh j'ai pris la mauvaise la mauvaise couleur je le représente avec une couleur qui ressemble à la couleur comment on va dire ça de chair voilà et voilà et j'efface le crayon qui ne me sert plus à rien alors si je veux encore ajouter des détails je prends un posca et j'ajoute quelques petits traits en blanc pour accentuer l'éclat de la lumière donc voilà et le sourcil je disais c'est la même chose ça marie la forme de l'oeil c'est un oeil ouvert donc ça va faire la même chose sauf que ici sur le bord je fais un bord plus large et au fur et à mesure il s'affine voilà que ce soit comme ça tout le contour ou comme ça juste à moitié je veux dire un contour qui n'est pas fini donc voilà j'espère que ça a été facile pour vous ce tutoriel le plus important c'est de comprendre plus ou moins comment on peut dessiner un oeil de manga c'est pas si compliqué que ça vous avez vu c'est une forme de citron on ajoute un cercle et puis une pupille un peu plus allongée et ce qui est bien c'est que c'est grâce à des petits détails comme ça comme l'éclat de la lumière avec voilà des petits éclats de lumière on a un oeil beaucoup plus vif et plus contrasté et je vous dis à bientôt et bye bye merci beaucoup d'être là merci 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 Sous-titrage ST' 501